Dans cet épisode, vous verrez que Joda Madame dit qu'entrer dans le temple apporte une telle paix, Mouti dit que l'on trouve la paix ici, et Joda convient que l'on trouve la paix ici. Il voit des femmes pauvres demander de l'eau, et l'une d'elles laisse tomber l'eau accidentellement. Voyant cela, Joda se dirige vers eux, mais l'un de ses serviteurs l'arrête et s'excuse, disant qu'il n'est pas approprié qu'elle s'approche d'eux. Joda insiste et lui demande de donner de l'eau aux femmes. Le préposé refuse, affirmant qu'on lui ordonne de les emmener en prison et de les vendre. Joda se demande comment ils peuvent être vendus comme des animaux et dit qu'elle connaît la punition pour l'avoir arrêté, mais le préposé la laisse partir après son plaidoyer. Joda donne ensuite de l'eau aux femmes ainsi qu'aux autres assistants. Les femmes prient pour son bien-être et la remercient de leur avoir donné de l'eau. Mouti conseille à Joda de quitter les lieux car l'empereur n'aimera pas qu'elle parle aux serviteurs. Joda remarque un enfant dans le palanquin qui fait un geste pour rester silencieux. L'un des préposés demande s'il y a des problèmes, mais Joda assure que tout va bien et leur demande de soulever le palanquin. En chemin, Joda donne à manger à l'enfant et lui demande son nom. Il lui raconte qu'il a été amené ici par son père qui allait le vendre, mais qu'il s'est enfui. Joda pose des questions sur ses parents et l'enfant lui dit que sa mère a été vendue par eux et qu'un marchand l'a acheté. Il craint qu'ils ne le vendent également s'ils sont attrapés. Joda sympathise avec l'enfant. Dans sa chambre, Joda nourrit l'enfant, mais Mouti dit qu'ils ne peuvent pas le garder car cela va à l'encontre des règles du harem. Joda soutient qu'il est contre l'humanité d'abandonner un tel enfant, séparé de sa mère. Mouti suggère d'informer l'empereur ou une autre dame pour éviter des ennuis à Joda. Ruxar suggère de montrer à Joda une partie du harem qu'elle n'a jamais vue auparavant, disant qu'ils veulent que Joda prenne le contrôle des affaires du harem. Joda hésite, ne sachant pas quoi faire. Elle réfléchit à la difficulté et se demande si elle doit aider l'enfant ou risquer l'inimitié de Rukaya. Finalement, Joda demande la permission et part. L'empereur arrive et annonce que souvent, face à un dilemme, il faut prendre la bonne décision, même si elle n'est pas appréciée de tous. Joda reconnaît la difficulté mais croit qu'il faut prendre la bonne décision pour la justice. L'empereur reconnaît sa détermination et lui accorde la permission. L'empereur réfléchit profondément, considérant ce qui a été dit mais reste silencieux avant de répondre. Mahamanga interroge Ruxam sur l'état de Joda, observant à quel point elle a l'air troublée. Ruxam répond que cela devait arriver car elle s'est fait des ennemis en s'opposant à Rukaya. Mahamanga remarque que le chemin de Rukaya est clair maintenant, tandis que Joda fait face à des difficultés ici et Rukaya dort paisiblement là-bas. Rukaya déclare son intention de dormir profondément ce soir et de ne pas être dérangée jusqu'au matin. Oshiyar remarque que l'enfant souhaite la voir toujours sourire et que tout le monde se moque de ceux qui ont conspiré contre elle. Mahamanga demande à Javida ce qu'elle fait si tard, et Javida mentionne se préparer pour demain, disant que Rukaya perdra son contrôle sur le harem. Mahamanga apprécie sa perspicacité et sa détermination. L'empereur arrive et demande à Ruksar s'il y a quelqu'un capable d'assumer la responsabilité du harem. Avant que Ruksar ne puisse répondre, Joda se déclare candidate, prête et pleine d'espoir à assumer cette responsabilité. Tout le monde est surpris et Rukaya se demande si quelqu'un ici peut lui résister. L'empereur affirme que la décision sera prise démocratiquement et que dans quatre jours, ils décideront qui gérera les affaires du harem. Mahamanga commente qu'elle pense que Joda se relèvera fort à partir d'ici, et pourrait même vaincre Mme Rukaya dans cette affaire. Elle remarque que personne n'a le pouvoir de se tenir devant elle. L'empereur accepte de régler le problème et affirme que la décision sera prise par le peuple. Joda comprend la difficulté et se demande quoi faire. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?